On va parler de décroissance, qui d'ailleurs, pour ceux qui ont lancé le terme, pour la Ries notamment, comme un mot au but, qui est fait pour nous faire sursauter en disant « Ah, voilà ». Alors, moi je pense qu'aujourd'hui, si nous voulons entraîner plus de monde dans cette réflexion, décroissance est quand même de la croissance. Et ça fait penser à l'austérité. Pas pour ceux qui vivent la décroissance, je les connais, ils sont tout sauf austères et ils sont... Non, mais pour la majorité des gens, moi ce qui m'intéresse maintenant, c'est de toucher le plus de gens possible. Et donc, je me dis qu'il faudrait mieux se dire, il n'y a pas que moi encore une fois, c'est des gens du film qui ont travaillé sur ces questions, des experts, c'est de se dire « La croissance a été une parenthèse dans l'histoire de l'humanité ». En gros, ça commence avec l'ère industrielle, avec d'ailleurs au début, dans mon livre je retrace tout ça, au départ on ne parle pas de croissance d'ailleurs, à l'époque, des économistes classiques par exemple, c'est même très intéressant parce qu'on nous parle souvent d'Adam Smith, vous savez, avec la main invisible, et en fait quand on lit vraiment Adam Smith, ou alors un autre économiste classique comme John Stuart Mill, tous sont absolument clairs là-dessus, ce qu'ils appellent le développement, parce que la croissance, eh bien, est censée conduire à une société stationnaire où ils envisagent tout de suite les limites, clairement, les limites de ce développement. Donc il s'agit d'arriver à un certain niveau de confort, etc., à l'heure du 18ème siècle, eh bien à un moment ils savent qu'il y aura des limites et qu'à un moment il ne faudra pas aller au-delà et qu'on aura ce qu'ils appellent un « steady state », une économie stationnaire. Donc ça s'est emballé la machine à partir de la Seconde Guerre mondiale, en fait, avec la société de consommation, n'est-ce pas, et avec une croissance très élevée, les fameuses 30 glorieuses, n'est-ce pas, 5, 6, 7% de croissance du PIB, puis après ça s'est arrêté avec les premiers chapitriers, et depuis on n'a jamais pu retrouver les taux de croissance qu'il y a eu dans les années 60. Donc c'est vraiment une parenthèse, et cette parenthèse, elle est due notamment à, en fait, que nous avons eu des énergies fossiles pour marcher, ça s'est dit très clairement dans le film, mais cette période-là est finie, ça c'est évident, le pic pétrolier, nous l'avons passé, là-dessus il n'y a plus personne qui doute, alors évidemment en ce moment tout le monde est perturbé parce qu'on voit le prix du baril baisser, on se dit mais non, ça c'est de la politique politicienne, c'est une manipulation qui est conduite à la fois par les Etats-Unis et l'Arabie Saoudite pour essayer de faire la peau à Poutine en Russie, mais c'est une manipulation qui n'a rien à voir avec l'État des ressources. Les ressources sont en train de s'épuiser, la demande est plus importante que l'offre, ça veut dire que nous rentrons dans une période où les prix vont augmenter en permanence, alors ils vont augmenter comme ça, ils ne vont pas comme ça, mais on le voit bien déjà, en 2000 le prix du baril était à 20, à peu près 20 dollars le baril, on est monté jusqu'à 140, là il y a une baisse qui est conjonctuelle et politicienne, je vous dis mais voilà. Donc cette croissance elle a été possible uniquement, cette croissance, en tout cas dans les pays riches, n'oublions pas, elle a développé, elle était possible parce qu'on avait des énergies possibles au marché. Donc c'est une période très courte dans l'histoire de l'humanité, la croissance ne reviendra pas, ça c'est absolument évident. Ce qu'il faut comprendre aussi c'est qu'elle ne résoudra pas ni le chômage ni la pauvreté, parce qu'il faut quand même voir que dans les 30 dernières années, mine de rien, même si la croissance n'a pas été aussi élevée que pendant les 30 glorieuses, grosso modo, sans plus de moyenne, on a eu 1,8% par exemple en France d'augmentation du PIB, en moyenne, ça veut dire qu'il y a eu des années à 3%, des années à moins, plusieurs années négatives, notamment depuis le début de ce siècle, mais une moyenne quand même d'1,8, donc ça veut dire qu'en gros on a multiplié par 2, en gros c'est ça, en 30 ans, la production de biens, c'est énorme, n'est-ce pas ? Alors que la population a augmenté en moyenne de 0,5%, donc la France est enrichie en termes de ce qui compte dans la comptabilité nationale, de production de biens. Et bien c'est pas ça qui a résolu le problème du chômage. J'aurais pu faire la même chose que j'ai fait au début avec tous ces présidents qui disent que la croissance doit en venir avec le chômage, c'est très intéressant de voir comment on a dit on passera pas le 1 million, on passera pas le 2 millions, on passera pas le 3 millions, etc., etc. C'est fait la même chose, exactement la même. D'ailleurs j'ai un confrère sur France Info qui a fait ça récemment très bien, et on s'est toujours juré, jamais, jamais ça passera, bon voilà. Si, le chômage augmente, et je veux dire quand même, il y a quand même eu de la passance, vous voyez ce que je veux dire, elle est pas aussi élevée, il y en a quand même, donc on n'a pas résolu le problème du chômage, on n'a pas résolu le problème de la pauvreté, elle n'a jamais été aussi élevée, la pauvreté dans nos pays, l'écart entre les salaires n'a jamais été aussi élevé, donc tout indique que le problème c'est bien la croissance, c'est pas la solution, c'est le problème. On est même arrivé à un système absolument incroyable, et ça, ça m'a été bien, j'ai bien compris en interviewant un monsieur que je trouve absolument très peu connu en France, malheureusement, Herman Dely qui est dans ce film, qui est considéré comme le, on va dire, le père fondateur de l'économie écologique, qui a écrit un livre très tôt, Beyond Costs, au-delà de la croissance, dans les années 90, qui travaille à la Banque mondiale, on voit très rapidement dans le film, vous pouvez aller sur mon site, j'ai un blog sur RT, où tous ses experts sont en longueur, si vous voulez les écouter plus longtemps, rentrer dans la pensée, ou lire mon livre, si vous voulez, enfin voilà. Il me disait qu'il lui-même était un économiste croissanciste, comme tous les économistes keynésiens, parce que les croissancistes, c'est aussi bien les keynésiens que les libéraux, les néolibéraux, tout le monde est pour la croissance. Et il m'a dit, je vais vous donner un exemple, après la guerre, nous avons toujours une loi qui s'appelle la loi du plein emploi aux États-Unis, où il est très clairement dit, la loi de 1948, qui disait que le but de l'économie du pays et de la nation, c'était d'atteindre le plein emploi. Et que pour atteindre ce plein emploi, le moyen, c'était la croissance. Il y a eu une inversion totale. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est prêt à sacrifier de l'emploi, à délocaliser, à remplacer des emplois par des machines. L'emploi est devenu la variable d'ajustement pour atteindre la croissance. La croissance des plus hauts services de la création de l'emploi, c'est l'inverse. Il y a eu une inversion totale. Donc, voilà. Donc, c'est une parenthèse. Donc, je dis, moi, maintenant, je pense que c'est... De se dire, c'est une parenthèse, donc ça finit, c'est fini, il faut passer à autre chose. Et donc, c'est poste. Tu comprends ce que je veux dire ? C'est poste-croissance. Et poste, ça veut dire, on passe à autre chose. T'es croissance, pour beaucoup de gens, ça veut dire, on va se serrer la ceinture, on va... ça, c'est pas rigolo. Alors que la société qui se dessine là, elle est formidable. Moi, personnellement, si on y arrivait, ce serait quand même beaucoup mieux que ce qu'on a aujourd'hui, tu vois. Mais n'empêche, encore une fois, chapeau à tous ceux qui sont dans la décroissance et qui lèvent. Parce que je les admire d'autant plus qu'ils mettent véritablement en pratique, ils vivent véritablement déjà. Et c'est vraiment des pionniers pour moi, tu vois. Ils sont pionniers. Mais moi, je parle de poste-sous-croissance parce que ça sera là. J'espère que ça ramassera plus de gens. Voilà.